La nature est pleine de repenses à nos problèmes de santé. Guérir à l'aide de la consommation d'un fruit ou de la simple écoute de la musique peut être étonnant. Pourtant, c'est vrai ! Votre émission ActuSanté vous dévoile tous les secrets de la même nature pour votre guérison, quel qu'en soit le mal. Avec le Dr. Akka Félix, naturopathérapeute, retrouvez-nous chaque semaine dans votre émission hebdomadaire ActuSanté, présentée par Epiphanie Jewel. ActuSanté, guérir naturellement Bonjour, je suis très ravie de vous retrouver pour votre émission hebdomadaire ActuSanté qui dévoile tous les secrets de la même nature pour guérir vos problèmes de santé. Il existe en Côte d'Ivoire la tradithérapie et la naturothérapie. Deux expressions assez différentes en l'une de l'autre. Votre émission est essentiellement consacrée à la nature-thérapie. Chaque semaine, on sera en compagnie de l'éminent Dr. Akka Félix, celui dont la nature n'a pour lui aucun secret. Bonjour docteur. Docteur, avant que nous abordons un cas de maladie possible de guérir à l'aide de la nature, parlez-nous de la différence qu'il existe entre la tradithérapie et la naturothérapie. La connaissance ancestrale, c'est-à-dire tout ce que nos ancêtres ont laissé et qui a été transmis de père en fils, ok ? Et cette tradithérapie travaille sur ce qu'on appelle l'observation. L'oncle a reçu de son père des plantes pour soigner par exemple l'hypertension. Lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ces plantes. Ce qu'il sait, c'est que ces plantes-là soignent. Donc, il prend les plantes, quelquefois même il ne connaît pas les plantes sous le nom botanique, il connaît sur le plan traditionnel, sur le plan ethnique. Et il va utiliser ces plantes-là pour soigner. Il n'a pas reçu un enseignement officiel, il n'a pas reçu un enseignement dans une école. Il est allé à côté de sa tante, ou à côté de son oncle, ou à côté de son frère pour apprendre deux, trois, quatre plantes. Et puis il vient, il dit qu'il est tradithérapeute, qu'il peut soigner l'hypertension, qu'il peut soigner le diabète, qu'il peut soigner l'asthme. Ce sont ses spécialités. Il peut être aussi un intellectuel, comme il peut être un analfabète. C'est-à-dire qu'il peut ne pas être allé à l'école, et puis il a appris auprès de ses parents. Ce sont-ils, on dit tradithérapie, transmettre les soins de père en fils. Parce que le mot tradithérapie vient du latin tradere, ça veut dire transmettre. OK? On ne peut pas être naturothérapeute si on a un analfabète, ce n'est pas possible. Il y a plusieurs techniques derrière ce vocable de naturothérapie. Il y a les techniques par les aliments, on dit bromatothérapie. Il y a les techniques par les plantes, on dit phytothérapie. Il y a les techniques par les essences de plantes, on dit aromathérapie. Il y a les techniques par les couleurs, on dit chromothérapie. Il y a les techniques par la musique, on dit musicothérapie. Il y a les techniques par les massages, on dit massothérapie. Il y a les techniques par la relaxation, on dit relaxothérapie. Il y a les techniques par la pensée positive, on dit psychothérapie. C'est tout ça là qu'on regroupe sous le vocable de naturothérapie. Donc un naturothérapeute, celui qui utilise toutes ces techniques, ou bien au moins deux ou trois de ces techniques pour aider son semblable, suit la base d'une formation qu'il a eue et qui lui permet donc d'utiliser ces techniques pour aider les autres. Le seul point commun entre la tragédithérapie et la naturothérapie sont les plantes médicinales. Le tragédithérapeute utilise des plantes médicinales, même s'il n'a pas les noms scientifiques, il utilise des plantes médicinales. Le naturothérapeute peut aussi utiliser des plantes médicinales, mais il utilise des plantes médicinales qui ont un nom scientifique. Je prends par exemple le clou de girofle. Le clou de girofle, on peut l'avoir en poudre sur les marchés comme on peut l'avoir en grains, en clous. Si le tragédithérapeute prend le clou de girofle, lui ne donne pas le nom scientifique, il donne le nom dans l'ethnie où il s'est utilisé. Par exemple, le clou de girofle, chez les bambaras, on dit Benefiti. Mais son nom scientifique, c'est Eugenia cariophilata. Donc dès qu'on dit cela, c'est dans le codex pharmacologique, donc c'est scientifique parce qu'on connaît les propriétés de cette plante. On va prendre une autre plante qui s'appelle l'écaliptus. Tous les gens, quand vous allez sur les marchés, connaissent, ceux qui vendent des plantes connaissent l'écaliptus. Ils disent que c'est pour la tour, c'est pour le rhume, oui. Parce que dans cette plante, il y a des substances biochimiques qui interviennent sur les voies respiratoires. Ok ? Maintenant, l'écaliptus, il y a plusieurs sortes, mais il y a celles que nous utilisons directement. Par exemple, l'écaliptus radiata, c'est les voies respiratoires. L'écaliptus globulus, c'est aussi les voies respiratoires. L'écaliptus citronné, ce n'est pas spécifiquement les voies respiratoires, c'est les rhumatismes, les douleurs articulaires. On dit écaliptus, mais quand on met l'adjectif à côté, ça change complètement les données. Je prends par exemple la cannelle. Il y a la cannelle de Ceylan, il y a la cannelle du Sri Lanka, il y a la cannelle de Madagascar. Ce sont des cannelles. Et on les appelle dans leur nom scientifique, cinamomum zelanicum. Voilà, ça c'est le nom scientifique. Donc dès qu'on dit ça, on sait que c'est connu, ça a été étudié scientifiquement. Ensuite, quand on descend dans la rue, on voit des feuilles qu'on appelle la citronnelle. La citronnelle, peut-être que vous en avez bu, moi j'en ai bu. Ce sont des feuilles vertes qui sentent bon. Les gens l'appellent verveine des aines. Mais le nom scientifique pour dire qu'on connaît la cannelle dans le codex pharmacologique, c'est Symbopogon citratus. Voilà, donc c'est ça que le naturel thérapeute a de plus par rapport au travail de thérapeute. Le naturel thérapeute, quand tu utilises une plante, il a le nom scientifique de la plante. Voilà, ça lui permet de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, et donc chaque plante appartient à une famille. Et c'est à partir de là que vraiment, on peut dire qu'on va utiliser les plantes en connaissance de cause. Voilà, donc c'est un peu la différence entre le traité thérapeute et le naturel thérapeute. Nous utilisons les mêmes plantes, mais nous, notre différence, c'est que nous utilisons des plantes alimentaires. Nous n'utilisons pas seulement des plantes médicinales, mais nous utilisons des plantes alimentaires. Voilà, donc ces plantes médicinales, c'est une de celles dont je suis en train d'expliquer et de donner les noms scientifiques. Et puis, on a les plantes alimentaires. La carotte est une plante alimentaire à vocation médicinale. Le chou est une plante alimentaire à vocation médicinale. L'oignon est une plante alimentaire à vocation médicinale. L'ail est une plante alimentaire à vocation médicinale. Donc, il y a toutes ces plantes-là, on les mange, mais elles ont une vocation médicinale, elles soignent. Voilà ce que je voulais un peu montrer Comme différence entre le tradit thérapeute Et le naturopathérapeute que nous sommes Docteur, on entend de nos jours Parler des tradits tradiciens Vous allez nous dire quelle différence Il y a entre Les tradits tradiciens et les Tradits thérapeutes Le tradit thérapeute est peut-être Un intellectuel ou un analfabète Mais lui n'étudie pas La nature comme nous on le fait La naturopathérapeute La naturopathérapeute regroupe Plusieurs techniques Celui qui dit qu'il est naturopathérapeute Tel que nous l'avons appris Il doit maîtriser l'alimentation Pour soigner, on dit la bromatothérapie Il doit maîtriser les plantes pour soigner On dit la phytothérapie Il doit maîtriser les huiles essentielles On dit l'aromathérapie Il doit maîtriser l'utilisation de l'argile Argilothérapie Il doit maîtriser l'utilisation de la musique Musicothérapie Il doit maîtriser l'utilisation des couleurs Chromothérapie Il doit maîtriser l'utilisation de la pensée positive Psychothérapie Et il doit maîtriser toutes les techniques de réflexologie Que ce soit au niveau des oreilles Au niveau des narines Au niveau des mains Au niveau des pieds Ce qu'on appelle la réflexologie Donc si c'est sur les pieds on dit Podoreflexologie Si c'est les oreilles on dit auriculoreflexologie Si c'est les narines on dit nasoreflexologie Donc il y a différentes techniques Tout ça ça fait partie de la naturothérapie Donc quand quelqu'un dit qu'il est un naturothérapeute Il faut au moins qu'il ait lui-même tout ça Qu'il sache ce que ça veut dire Aujourd'hui il y a beaucoup de trajets thérapeutes Qui se font appeler naturothérapeutes Parce qu'ils ont vu que nous on se faisait appeler comme ça On n'est pas la même chose Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais Mais on veut dire qu'on n'est pas la même chose Parce qu'eux ils ne proposent pas du tout une alimentation saine Qu'est-ce que c'est qu'une alimentation saine Le trajet praticien comme son nom l'indique Il peut soigner l'huissé l'estomac Il peut soigner les hémorroïdes Il peut soigner l'attention Il a des plantes que les gens vont utiliser Il dit que la posologie c'est 3 fois par jour Mais c'est 4 fois par jour Lui il travaille dans ce sens là Il donne des plantes que les gens vont boire au cours de la journée Et comme ces plantes ont des principes actifs Donc des médicaments naturels Ça va agir sur l'ensemble du corps Mais nous on donnera des plantes alimentaires Le riz, le pain, les pâtes, les fruits, les légumes Puis on donnera aussi des plantes médicinales Comme le trajet thérapeute donne Donc le point commun entre le trajet thérapeute et nous Ce sont les plantes dites médicinales C'est-à-dire des plantes qui ont des vertus thérapeutiques Docteur, vous avez combien d'années d'expérience ? J'ai commencé ma pratique en janvier 1981 Et aujourd'hui en février 2021 Ça fait 41 années Bien compté C'est 41 années d'expérience 41 années d'expérimentation 41 années d'observation 41 années de vie De joie Voilà Pouvoir rendre service à quelqu'un Qui ne supporte pas bien C'est une joie C'est une joie de savoir que Par une méthode autre que celle Qu'on a dans les hôpitaux On peut aider une personne Voilà C'est un peu ça le naturel thérapeute Il partage sa culture Il donne sa culture Et au bout du rouleau C'est la satisfaction D'avoir aidé une personne Qui souffrait Docteur, pourriez-vous nous dire Combien d'employés Vous avez au sein de votre De votre hôpital traditionnel Suivre une formation Qui font des stages Et puis ceux qui travaillent Je peux dire à temps plein Parce qu'ils ont fini leur formation En attendant d'aller ouvrir Leur centre de naturopathie Ils sont là Ils donnent un coup de main Au praticien que je suis Ils donnent un coup de main A tous les patients Qui arrivent tous les jours Et puis à ceux qui se forment Avant de pouvoir aussi Commencer à pratiquer Correctement ce qui se passe Dans ce cabinet Tous les naturels thérapeutes Surtout moi Je forme des gens Pour perpétuer la connaissance Pour la continuité Voilà Et ceux qui ont bien compris Qui ont bien assimilé Deviennent un peu eux-mêmes Des naturels thérapeutes indépendants Ils peuvent voler de leurs propres ailes Ils peuvent aller ici ou là Pour ouvrir des cabinets Parce qu'il y a le ministère de la santé Qui a mis une cellule en place Pour répertorier Pour recenser Tous les naturels thérapeutes Tous les traduits thérapeutes Sur le territoire ivoirien Voilà Donc c'est bien connu Et toutes ces personnes Qui viennent ici Qui veulent se former On leur donne une formation Il y en a qui ont fait la formation Et puis qui sont allés ouvrir le centre Après la formation pratique Ils sont allés ouvrir le centre Et puis il y en a d'autres Qui attendent d'avoir un peu plus de moyens Pour pouvoir ouvrir le centre Donc tout ça C'est la naturelothérapie aussi Docteur C'est ainsi que prend fin Notre émission Actu Santé Merci de nous avoir édifiés Sur la tradithérapie Et la naturothérapie Rendez-vous à la semaine prochaine Sur un autre numéro De cas de maladie Qui sera traité A l'aide des plantes médicinales Merci Docteur Félix Saka De nous avoir reçus A votre cabinet Votre mot de fait Docteur Elle me permet d'apporter Une aide appréciable A ceux qui Quelquefois Ne trouvent pas de solution Dans nos hôpitaux A ceux qui souffrent Dans leur corps Et dans leur âme C'est une aide De leur apporter Un espoir Et une espérance Je vous remercie Et je vous dis A la semaine prochaine Merci chers internautes De nous avoir suivis Pour ce premier numéro D'Actu Santé Nous vous donnons rendez-vous A la semaine prochaine Dans le même cabinet Avec Docteur Aka